Et à la une de l'actualité, la 27e édition mondiale de lutte contre le sida, le sida d'action. A cette occasion, des opérations de dépistage gratuits sont organisées un peu partout dans la région. Et ce, jusqu'à la fin de semaine, car 620 personnes sont dépistées chaque année en Alsace. Pour 2000 patients actuellement traités dans les hôpitaux de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, les médecins estiment à 500 le nombre de personnes atteintes du virus sans le savoir. Et ce sont elles qui sont aujourd'hui ciblées par le corps médical. On écoute le docteur Maria-Louisa Partizani, présidente de la coordination régionale de lutte contre l'infection au VIH. On pourrait éradiquer cette épidémie. L'OMS a mis pour objectif en 2030. Si, effectivement, on pouvait dépister toutes les personnes contaminées et leur permettre d'accéder au traitement, puisque le traitement fait que l'expérience de vie de ces patients infectés est normale, et surtout protège les partenaires. Il n'y a pas de nouvelle contamination à partir de personnes dépistées et traitées. Les nouvelles contaminations ont pour origine, dans la quasi-totalité des cas, des personnes non dépistées qui ne connaissent pas leur infection et qui, malheureusement, la transmet. Il faut vraiment que chaque personne connaisse son statut sérologique. Est-ce que je suis concernée ? Est-ce que j'ai déjà fait un test dans ma vie ? Les traitements ont fait des pas de géants. Malheureusement, ce qui n'a pas du tout bougé depuis les premiers diagnostics de SIDA, durant ces 30 dernières années, c'est l'image qu'on en a du VIH. Ça reste malheureusement une maladie taboue dont les patients ne parlent pas vraiment à leur entourage. Et dans l'actualité, une nouvelle manifestation contre la réforme territoriale. Ça se passait hier à Colmar. C'était 1300 selon la police, 4000 selon les organisateurs. Les Antilles Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes se sont rassemblés à Colmar. Annoncée, puis annulée par ses premiers organisateurs, la manifestation a donc bien eu lieu, portée par le parti Unserland. Certains ont rallié la capitale orinoise à moto depuis au Bernay, occasionnant des radentissements sur l'autoroute. À Colmar se sont croisés des élus de tous bords, des jeunes, des moins jeunes, et même des drapeaux bretons. On le rappelle, le Telstre passera en nouvelle lecture le 8 décembre à l'Assemblée, puis au Sénat. Écoutez Jean-Georges Trouillet, le vice-président d'Unserland, au micro de Mathieu Chambillard. Le combat n'est pas perdu, le vote à l'Assemblée Nationale, le dernier, aura lieu fin décembre, et même s'il le votait, on sera toujours là pour dire qu'on est contre, parce que jamais rien n'est perdu. Vous voyez bien, on a essayé de nous faire pression, la préfecture s'est fait pression pour annuler cette manifestation, en prétextant d'éventuels casseurs, il n'y en a pas. Il n'y a que des gens, il n'y a que des élus, il n'y a que des citoyens, des gens des associations qui sont là, qui sont motivés pour leur dire non, non à cette grande région dont personne n'en veut, qui n'a absolument aucun sens. Et l'Alsace a une nouvelle tête couronnée, qu'ici Alsace 20, on connaît très bien. De strass et de paillettes, pour finir, samedi soir à Cernay, se tenait l'élection de Miss Prestige Alsace 2014, et son visage devrait vous dire quelque chose, 14 candidates étaient en lice sous les yeux de Geneviève de Fontenay et d'ancienne Miss Alsace. Émotions, tensions et larmes sont au programme. Un reportage d'Emilie Jaffrate. Le Miss Prestige Alsace, ma chère Geneviève, c'est une très belle candidate, c'est la candidate numéro 3. Et la voilà à la nouvelle Miss Prestige Alsace, Léa-Marie Grottsin, j'ai 20 ans dans quelques mois, la belle Brune a été élue samedi soir face à 13 autres candidates. A l'annonce du résultat, l'émotion est intense. C'est incroyable, c'est le grand honneur que les Alsaciens pouvaient me faire, donc j'ai la voix qui tremble un peu parce que c'est juste incroyable. J'avais très joli cigogne à mes côtés, alors du coup j'étais presque sûre que ça n'allait pas être moi, donc franchement c'est un immense bonheur, j'ai cru que j'allais défaillir, j'ai commencé à fleurer. C'était incroyable. Cousins, nièces, filles, tantes et oncles, papa et maman, toute la famille était présente dans la salle pour soutenir la jeune candidate. Pour eux, pas de doute, Léa-Marie était la candidate qui devait gagner. Moi j'étais persuadée. Moi c'est dès qu'ils ont annoncé le nom de la première d'Ophine. Quand elle a annoncé, j'étais super contente pour elle. Je suis assez émue qu'elle soit la Miss Alsace aujourd'hui. Je suis super contente que Léa soit élue comme Miss Alsace et que ça me touche beaucoup. Et qu'elle est vraiment jolie. Je ne réalise pas encore. Je suis très heureuse pour elle, je trouve qu'elle le mérite. Elle a un grand cœur, elle se donne toujours pour tout le monde. Aujourd'hui c'est elle qui a l'honneur et je trouve que c'est mérité. Un résultat important face à la concurrence. J'ai trouvé que c'était une très belle sélection. Elles étaient toutes très jolies, elles avaient des rômes magnifiques. Et surtout elles ont très bien parlé. On a montré qu'elles avaient la tête bien pleine. Contrairement à certaines personnes qui pensent souvent des choses pas très sympas. Là, elles ont été particulièrement brillantes. Et je pense que pour l'Alsace, c'est une belle atmosphère. Prochaine étape pour la Marie-Bretzinger, la finale nationale. Le 18 janvier, Miss Prestige Alsace jouera en plus à domicile. Puisque l'élection Miss Prestige Nationale 2015 se déroulera au Royal Palace de Pierre Villers. Voilà, Miss Prestige, vous la retrouverez dans 30 secondes pour la météo. Avant cela, c'est l'image du jour. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'équipe de communication du Conseil Général du Barin a souhaité s'engager dans une action citoyenne. Et cette vidéo, réalisée par Lisa Runer, postée ce matin seulement sur Youtube, a déjà été vue plus de 300 fois. Elle a également été largement partagée sur Facebook. Il est vrai qu'on voit rarement des fonctionnaires territoriaux dire aussi souvent que je t'aime. « Ou pas, en tout cas, je me protège. » Voilà, il est là le message. Je t'aime ou pas, il faut se protéger. Je vous propose de retrouver une fille, comme le disait Geneviève de Fontenay, qui a une tête bien faite. Elle est en seconde année à Sciences Po. Elle est Miss Prestige. Maintenant, c'est notre Miss Météo, Léa-Marie Grottinger avec l'écharpe. – Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, c'est après un week-end bien mouvementé que j'ai le plaisir de vous retrouver. Samedi, je suis devenue votre nouvelle Miss Prestige Alsace et je vais avoir l'honneur de porter les couleurs de notre belle région pour l'élection nationale. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos nuages, car ils seront présents à l'est ainsi qu'à l'ouest du Rhin demain matin, le soleil ayant déserté le ciel. Pas de températures négatives, mais des températures plutôt faibles, comptez 1 degré sur la pointe nord de l'Alsace et 2 degrés pour le reste de la région. L'après-midi, pas de grands changements au niveau du temps. La couverture nuageuse va rester prononcée tout autour du Rhin. Les températures iront d'une moyenne de 2 degrés sur l'ensemble de l'Alsace, comptez 5 degrés à Ilkirch et 3 degrés à Soult-sous-Forêt. Mercredi, c'est le retour du soleil dans la moitié nord de la région. Les températures moyennes seront de 5 degrés pour toute l'Alsace, ainsi que pour le nord de la Suisse, et comptez 7 degrés dans le Bas-du-Rtambert. Demain, nous serons le mardi 2 décembre 2014, nous fêterons les vivianes. Le soleil se lèvera à 8h pour aller se coucher à 16h40. Nous perdons donc 2 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.